Bonjour, je suis le professeur reloge à Nyssen-Kunku. Je voudrais brièvement expliquer la situation. J'ai beaucoup souffert dans ma vie. Dieu m'a pris du Congo. Je suis allé d'abord au séminaire à Saint-Gabriel, à Donizie. Et après, je suis allé prier à Kimbaouka, et à Kimbaouka, Dieu s'est révélé à moi pour me dire que tu dois faire ma volonté, mais je veux te donner les outils nécessaires. Et Dieu s'est mis à l'oeuvre, je suis parti de Brazzaville après les guerres successives. Et puis je suis allé en Suisse. En Suisse, Dieu m'a fait grâce. Lorsque j'ai terminé en Suisse, je ne vous épargne les détails, je suis allé au Canada. Donc au Canada, j'ai fait donc venir une femme. La femme arrive avec l'enfant. Nous allons en avoir deux. Parce que Dieu m'avait dit d'être en famille pour éviter la débauche. Donc je vais être en famille. Et je vais commencer la thèse de doctorat en droit international du pétrole. Durant toute cette période, ils ont appelé ma femme. Ils ont pratiqué la politique du roi David. Comme avec Ourya, le roi David qui prend la femme du plus faible parce qu'il a l'argent. Parce qu'il a des maisons. Moi, j'étais en train de me battre. On a donné tout ce qu'on pouvait donner à ma femme pour briser notre famille. Je voulais avoir la femme parce qu'on s'aimait vraiment. Et pour garder les enfants, leur donner une bonne éducation et des bonnes valeurs. Malheureusement, ceux que vous appelez les Illuminati ou je ne sais pas quoi, du Congo, bien sûr, l'ont séduit. Et finalement, on va l'utiliser contre moi, contre son mari qui l'a fait venir au Canada. Et qui l'a protégé, qui s'est battu. Ce n'était pas difficile. Et ce n'était pas facile. J'ai dit, bon, je ne peux pas voir les deux. Ma femme. Dieu m'a dit, pour me remettre mes effets, et d'aller au monastère. Donc, je suis allé au monastère. C'était le seul lieu que les services secrets ne pouvaient pas venir facilement. J'ai encore en tête le numéro de la chambre au monastère, au monastère sans sacrement. C'est là-bas où j'ai préparé toute ma thèse, dans la prière et tout. Donc, quand j'étais prêt de soutenir la thèse, on me demande... Non, je suis allé, 2007, je suis allé au Texas. On me dit, il faut être parrainé pour être négociateur international. J'ai prié Dieu et j'ai eu un parrain qui m'a parrainé. Sans être franc-maçon ou quoi, quoi. Il ne m'a pas demandé tout ça. Il ne m'a pas demandé d'être homosexuel ou quoi. Se dire que Dieu t'exerce, que Dieu puisse te bénir abondamment. J'ai soutenu ma thèse, 877 pages. Non, 897 pages. On m'a demandé de réduire à 600 pages. Réduire la thèse à 600 pages. Donc, les francs-maçons vont se l'accaparer. J'ai dit pourvu que je soutienne et je verrai. Donc, à ce temps-là, je n'étais pas libre. J'étais vraiment très malade. Quand j'ai soutenu ma thèse, j'étais très, très malade. Avec beaucoup de pression, le divorce et tout ça. Et chaque fois, quand je suis à la bibliothèque, on envoyait toujours les agents du Mossad, de la CIA. Beaucoup, beaucoup. D'agent, en tout cas, de plusieurs pays, puisque les matières premières concernent et les services secrets français concernent beaucoup le monde entier. Quand j'ai terminé, il y a eu donc la campagne du président Obama. Je suis rentré là. En 2008, j'avais tenté d'organiser un groupe à l'Université de Montréal, mais ça n'a pas été. Mais la deuxième campagne, je suis rentré là et je commençais donc à faire campagne. Jusqu'au moment où le président Obama va m'adopter lui-même. Le président Obama et Michel Obama vont m'adopter. Mais le président Obama, tu ne peux pas être président des États-Unis si tu ne passes pas par ces voies. Moi, j'ai dit, je ne peux pas être, et moi, comme je suis, je ne peux pas être à la fois, j'ai des valeurs, je ne peux pas être homosexuel, je ne peux pas être franc-maçon. Il m'a compris, on a été ensemble. J'ai contribué, nous avons contribué à fixer les politiques, notamment le contrôle des armes à feu, l'incarcération des masses des Noirs, le pouvoir des classes moyennes, pour ne citer que cela. J'ai terminé. Puisque je n'étais pas rentré, je n'ai pas accepté d'être franc-maçon. Peut-être que c'est parce que, c'est pourquoi j'ai été négligé. Donc, je prends mon avion, je refusais toujours. Finalement, on m'envoie une femme, c'était ma soeur au Congo. Bon, je ne sais pas par quelle voie elle est passée, c'est elle qui va me dire, non, maintenant que tu as terminé, il faut faire un réseau si tu veux aller plus loin dans la politique ou bien dans ta vie professionnelle. J'ai dit, pourquoi pas. elle a fait la demande, j'ai signé et nous avons envoyé. Quand nous avons envoyé, on est venu me visiter à la maison. On m'a parlé de la fraternité, mais on ne m'a pas parlé des personnes que je devrais donner dans ma famille. Moi, j'aime ma famille. J'aime aussi la femme. La femme est le meilleur être que Dieu nous a donné. Pourquoi ? Je vais aller sortir avec un homme. Donc, à partir de là, je suis allé, finalement, j'ai dit, bon, on m'a négligé. J'ai payé mon billet pour venir. Avant que je ne paye mon billet, il y avait des pressions. Donc, au niveau de ces frères-là, il y avait des pressions. Et finalement, on va suspendre mon permis. Et après, on va suspendre mon passeport. Non, mon permis d'abord, mon permis de conduire. À partir de là, donc, j'ai payé mon billet. Ma mère m'a envoyé un peu d'argent. J'ai été aidé. Et puis, j'ai payé mon billet pour venir. Je voulais aller au Congo, mais je suis allé en 2012 sous esporte de la chambre. Donc, je ne serais pas en sécurité au Congo. Et puis, je suis venu au Kenya. Au Kenya, on a influencé. Ça se sent envoyé monseigneur porté là, ici, à l'école catholique où j'enseigne, pour corrompre les gens qui sont là, pour qu'on me mette à la porte. Mais ce n'était pas facile parce que c'est le conseil qui doit prendre la décision. J'ai commencé à enseigner, à porter ma petite contribution. Mais au Kenya, tout a été organisé pour monter en coup contre moi. Donc, on fouille mon téléphone, tous les contacts que j'ai sur Safaricom, et sur... On les appelle. On a donné de l'argent aux étudiants pour qu'on m'accuse de sexualité ou de beaucoup de choses. J'ai des amis avec lesquels on pouvait, quand j'étais fatigué, qui venaient préparer à la maison, des amis filles de la région, qu'on appelle ça l'ethnie Kamba et l'ethnie et l'ethnie Luya, qui venaient préparer à la maison. On les a appelées pour les enrôler dans l'aluminie. On les a enrôlées en l'aluminie et ces filles-là ont utilisé, on leur a donné sous menace, sous menace. On leur a donné le soin de m'espionner. Je commençais à sentir qu'on leur a donné de m'espionner et de mettre aussi de poison dans la nourriture. Donc, j'ai ressenti cela. J'ai été empoisonné à plusieurs places dans le restaurant Java deux fois, deux fois. on a mis une sorte de gaz sur mon bureau de contamination mais je crois que c'est le gaz qui avait tué Yasser Arafat parce que ça contamine vos vêtements et ensuite ça vous rend malade. Ça peut vous tuer à tout moment. Donc, je ne reçois plus mes étudiants là-bas. Il y a des dossiers et j'ai constaté aussi la fille Kamba c'est vraiment une pure amie. Elle était bien mais on l'a enrôlée là. On peut la tuer on peut nous sommes allés un peu danser et elle commençait donc à on lui a dit danser comme une prostituée. Je ne sais pas si elle est une prostituée donc elle commençait à danser comme ceci. J'ai dit non à feindre comme si elle va tomber elle était saoul et on a pris des photos pour dire que non je ne suis pas sain et tout ça. Mais je suis sain ce n'est pas par la danse ce n'est pas ce que nous mangeons qui nous rend impus mais ce que nous sortons ce que nous sortons de notre bouche les écritures sont là. Donc il y a beaucoup de pièges il y a beaucoup de photos qui sont là je ne sais pas si mon photographe mais ma force n'est pas dans la nudité. Là quand je vais à l'hôpital j'ai la carte Madison Madison on appelle la Madison je suis allé à la carte voici la carte Madison a été codifiée quand on appelle là-bas et puis on envoie les services secrets parler au docteur je les ai vus l'un d'eux se réclame être de jubilé du parti du parti au pouvoir mais moi il est à Kirinyaga membre du parlement local il croit qu'il a eu une immunité et il est venu à l'hôpital là-bas je l'ai vu en tout cas dire brandi la carte je suis de jubilé et tout ça mais quand jubilé va perdre le pouvoir d'ici 5 ans qu'est-ce qu'il va devenir parce que je laisse les preuves ici je suis expert des Nations Unies en ce qui concerne le droit du pétrole des minerais et de l'énergie donc quand je vais à l'hôpital on a comme monsieur là il va me parler peut-être que d'autres agents aussi parlent à l'hôpital donc j'ai peur que le docteur puisse m'injecter et me tuer ok déjà j'ai beaucoup de poison dans mon corps mais peut-être qu'il y a beaucoup de gens qui ont été achevés Yassar Arafat a été achevé à l'hôpital Monseigneur Encombo a été achevé à l'hôpital Milongo a été achevé à l'hôpital Coléla a été achevé à l'hôpital donc voilà la situation dans laquelle je me trouve j'ai écrit au secrétaire général des Nations Unies parce que je suis expert en droit international du pétrole des minerais et de l'énergie pour qu'il y ait l'office ici pour qu'on me protège ok donc j'ai peur d'aller me faire soigner si je suis debout quand je suis malade c'est grâce à Dieu je n'ai pas le sida on a toujours menti à ceux qui voulaient apporter le changement qu'ils ont le sida non je n'ai pas le sida je l'ai montré j'ai fait mes tests je n'ai pas le papier ici mais je vous le montrerai je n'ai pas le sida on m'a donné d'enseigner le sida le cours du sida de la médecine du sida pour couvrir ce crime et puis ils disent ils montent toujours qu'il est paranoïaque il fait des confusions oui un professeur peut faire des confusions il n'y a pas de problème il peut commettre aussi les fautes d'orthographe je n'envisage pas la sorbonne sans faute sinon les thèses ne seraient pas parfaites donc voilà la situation que j'ai au Kenya actuellement je veux travailler je veux travailler comme un citoyen ordinaire mais je ne peux pas travailler pour le 6 le 6 ou le 7 je ne veux pas limiter Dieu dans les chiffres parce que Dieu est tellement immense celui-là qui m'avait dit il y a 37 ans que je serais le premier docteur en droit international du pétrole des minerais de l'énergie il l'a fait que je veux conseiller le président des Etats-Unis d'Amérique et le vice-président j'ai la preuve j'ai la preuve et Dieu l'a fait que je serais connu dans le monde entier pourvu que celui qui me voit puisse voir Dieu je l'ai fait Dieu l'a fait donc si je dois être franc-maçon je dois humilier forcément Dieu donc je préfère que je sois humilié et que Dieu puisse avoir la gloire la gloire et puis j'ai pitié pour toutes ces filles qui sont sous oppression qui finalement sont enrôlées et qui vont donner leurs parents donc les parents doivent conseiller leur fils doivent protéger leur fille pour ça donc j'ai beaucoup souffert on ne me donne pas le choix de craquer les nations personne n'a découvert personne je dis bien je suis le professeur des professeurs de droit je suis le professeur des avocats le professeur des juges personne n'a découvert que les enjeux justement les enjeux sur la loi la dimension organique d'un pays la dimension organique d'un pays lorsqu'il s'appelle république et à l'échelle internationale s'appelle une nation donc il y a conflit conflit de dimension organique de l'état donc il y a forcément illégalité un état ne peut pas changer de nature république ne peut pas changer de nature et s'appeler nation aux nations unies il y a eu l'illégalité mais il y a beaucoup de gens qui sont morts Kadhafi est mort pour ça Nelson Mandela a été mis en prison 27 ans on a brisé sa famille maman Winnie aimait beaucoup Mandela on a brisé sa famille lorsqu'il est sorti il était obligé de prendre une veuve de la veuve Samora Moisés Machel et beaucoup de familles sont en train d'être détruites il y a beaucoup de rois David il y a beaucoup maintenant des rois David partout et il y a beaucoup d'Uria à qui on ravit les femmes on ravit les femmes on détruit les familles donc nous allons continuer à nous battre pour préserver la famille il y a des femmes seules aux Etats-Unis on leur donne des avantages et on détruit les familles les hommes sont dans les rues ce n'est pas normal ça ce n'est pas la justice donc je termine par là c'était pour vous montrer un petit peu la situation dans laquelle je vis je vous remercie